Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 26 janvier, les infos et rumeurs du mercato avec ce joli coup a priori pour le FC Barcelone qui serait sur le point de conclure l'arrivée de Franck Kessier qui dispute en ce moment la coupe d'Afrique des Nations. Ce sera une arrivée pour l'été prochain pour le joueur de l'AC Milan qui sera en fin de contrat en juin prochain, ce qui signifie qu'il arriverait gratuitement du côté du FC Barcelone. L'accord est quasiment total entre les différentes parties du côté de l'Angleterre, Newcastle accélère pour le recrutement éventuel de Bruno Guimaraes, les McPies offrent entre 36 et 40 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais selon les différentes sources en provenance de France ou d'Angleterre. Le Brésilien qui pourrait multiplier son salaire par 4 en cas d'arrivée dans le nord de l'Angleterre et puis du côté des infos officielles, cette fois c'est fait, Anthony Martial a signé au FC Séville jusqu'à la fin de la saison, c'est un prêt sans option d'achat. Il arrive en provenance de Manchester United où il jouait peu cette saison. La Coupe d'Afrique des Nations avec les deux derniers huitièmes de finale au programme ce mercredi. D'abord Egypte, Côte d'Ivoire à partir de 17h, l'autre affiche oppose le Mali à la Guinée équatoriale à 20h. Deux matchs à suivre sur Be In Sport 2. Mardi, le Sénégal a validé son billet pour les quarts de finale de cette compétition en dominant le Cap-Vert 2 à 0. Les Cap-Verdiens ont fini cette rencontre à 9 contre 11 après deux cartons rouges. Sadio Mané a marqué pour le Sénégal avant de finir à l'hôpital suite à un choc tête contre tête avec le gardien adverse. Les deux hommes vont bien. La preuve avec ce cliché posté depuis l'hôpital sur le compte de Sadio Mané. Le Maroc s'est également qualifié pour les quarts de finale de cette compétition. Victoire 2 buts 1 dans la douleur contre le Malawi avec un nouveau superbe coup franc signé Ashraf Hakimi, le Parisien. D'ailleurs, Kylian Mbappé l'a félicité sur les réseaux sociaux en le qualifiant de meilleur latéral droit du monde. Le Marocain qui a d'ailleurs plaisanté ensuite en conférence de presse en disant qu'il allait discuter avec Messi et Neymar pour tirer les coups francs désormais au Paris Saint-Germain. Les infos en bref, le soulagement de Gianluigi Donnarumma, le gardien du PSG touché au mollet durant le week-end, a passé des examens qui n'ont pas révélé de blessures sérieuses. Il devrait être absent une dizaine de jours au total et sera donc opérationnel pour le choc face au Real Madrid mi-février si Maurizio Pochettino décide de le titulariser bien sûr dans les buts parisiens. Au Barça, des nouvelles d'Anne Soufati, victime d'une nouvelle blessure à l'ischio jambier de la jambe gauche. Ce week-end, finalement, le joueur ne sera pas opéré pour cette énième blessure. L'Espagnol craignait de devoir passer à nouveau sur le billard. Cela aurait été synonyme de fin de saison pour lui. Enfin, ce coup d'arrêt pour le streaming en France. La chaîne Be In Sport a remporté une bataille importante contre le piratage et la diffusion illégale des événements sportifs. Une décision de justice va conduire au blocage de nombreux sites de streaming en France. La revue de presse en Espagne. Le journal Marca consacre sa une à Hendrick, ce joueur brésilien de 15 ans déjà très convoité en Europe. Le Real Madrid serait en pôle pour le recruter. Il pourrait ensuite le laisser à disposition de son club jusqu'à sa majorité. Du côté de l'Angleterre, le Daily Star Sport se penche sur le mercato de Newcastle. Et notamment cette approche pour le joueur du FC Séville, Diego Carlos, qui pourrait arriver dans le nord de l'Angleterre dans les prochains jours. Et le journal qui évoque par ailleurs la nomination de Roy Hawkson sur le banc de Watford, actuel 19ème de Première Ligue. Il succède à Claudio Ranieri, limogé lundi par le club anglais. Et du côté de l'Italie, tout au sport consacre sa une à Douzan Vlaovic, qui pourrait arriver à la Juventus de Turin d'ici la fin du mercato hivernal. L'accord serait total désormais avec la Fiorentina pour un transfert de 75 millions d'euros. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501